moi j'ai travaillé 15 ans dans cette boîte en tant que commercial en 2005 on s'est retrouvé en redressement judiciaire suite à une mauvaise gestion des grosses dettes et j'ai senti que c'était vraiment cuit mais nous on n'y croyait pas trop vu ce qu'on entendait au point de vue des fournisseurs tout ça on savait très bien que ça allait très mal il ya des moments c'était c'était délirant quoi on pouvait pas faire face on divère d'un côté rouge de l'autre alors pour le même truc ça allait pas quoi on pensait que ce serait difficile évidemment de retrouver du travail même avec mon épouse on se posait des questions avec un salaire de moins ce qu'on allait pouvoir ce qu'on allait pouvoir faire mais surtout qu'elle était déjà au chômage à l'époque c'était plutôt tendu et pourtant il y avait du potentiel les clients le chiffre d'affaires l'équipe qui était motivé et c'était un vrai gâchis parce qu'il y avait toujours du travail on n'a jamais manqué de travail pas de repreneurs on vivait tous la même galère et il y avait connu pour nous en sortir moi j'ai pensé à l'époque que ça devait être compliqué et que que c'était sûrement pas possible que les ouvriers reprennent une société comme celle ci ah non non moi j'étais pas du tout j'avais jamais pensé à ça reprendre un garage à l'époque et on était juste ouvriers avec un patron qui avait l'habitude de tout gérer il faut dire que personne ne se voyait reprendre la boîte moi mon père était artisan bon merci et ça fait peur aussi voilà je me souviens plus qui en premier nous a parlé des scopes le liquidateur nous en a parlé on les a rencontrés et j'ai senti là qu'il y avait peut-être une solution ben on était un peu perdus à l'époque quand le liquidateur nous a dit qu'on pouvait reprendre on n'a pas sorti sur l'occasion tout de suite on s'est concerté et puis on en a parlé avec philippe si si c'était jouable on n'a pas décidé tout de suite d'être en scope ils sont venus nous voir on a monté un projet de reprise avec eux on a organisé des réunions et ça a été un vrai changement culturel oui au niveau de l'union des scopes il ya une équipe qui est là pour bien encadrer pour bien conseiller pour aider la mise en place les scopes nous ont soutenu en termes de gestion en conseil juridique et vis-à-vis des banques on a commencé à se dire que oui ce serait possible et c'est parti en système scope on partage tous la responsabilité il n'y avait pas de repreneurs et bien un autre projet a été accepté par tribunal de commerce donc la boîte à l'époque avait besoin d'une personne pour mener l'équipe est arrivé à à ce que tout le monde puisse faire un groupe et fasse fonctionner l'entreprise penser qu'il pouvait être en tête de l'entreprise et dans l'équipe ça pouvait être que lui et les gammes ont élu pour diriger la boîte au moins pour cinq ans je pense oui que c'est indispensable d'avoir un leader de quelqu'un qui fait les démarches pour point de vue administratif tout je pense que c'est nécessaire s'il ya des litiges avec les clients ou quoi que ce soit c'est lui qui qui se débrouille de ses charges au départ on était tous euphorique on avait échappé au chômage on ne comptait pas nos heures et dès la première année on a gagné de l'argent bon on débauche quand on a fini notre boulot quand on est content d'avoir fini notre boulot on débauche quoi ah ben l'absentéisme c'est quelque chose qui n'existe pas chez nous on sait que l'argent qu'on a gagné restera à l'entreprise pour éventuellement des moments plus durs ou des choses comme ça ah ben ça change on est motivé différemment c'est à dire qu'on sait qu'on travaille quand même pour nous je me sens bas autant impliqué dans l'entreprise que que le que le gérant depuis on s'est posé chacun ses objectifs discuter ensemble et tout est transparent les décisions les grosses décisions se prennent en réunion entre nous on en discute et puis ça se vote on gère petit à petit on gère un petit peu plus et on finit tous par tous ensemble est une équipe qui arrive à gérer une entreprise et on s'étonne il ya une lumière qui allume et ben on va appuyer sur le bouton pour l'éteindre il ya plein de choses comme ça qu'on fait que on fait gaffe aux la moindre dépense c'est sûr on a plus plaisir à venir sur son lieu de travail et partager avec toute une équipe et il ya que les clients qui peuvent nous faire des remontances mais pas le patron l'ambiance est complètement différente on est on est libérés aujourd'hui on a créé trois emplois on a un projet de rénovation du bâtiment et la création d'une station de lavage je savais qu'ils recrutaient ici donc j'ai postulé il m'embauchait l'avantage c'est que oui on est salarié tout en ayant un peu le statut de patron où c'est plus facile pour nous à gérer comparé où on est salarié où on gère rien du tout au niveau de la société quoi faut pas avoir peur on est souvent étonné des capacités que l'on a après à faire des choses ça vient naturellement après cinq ans et une crise mondiale je sais qu'un garage en scop ça marche et c'est du solide si c'était à refaire je le referais j'hésiterais pas je me relancerais faire partie d'une scop ça m'a fait devenir plus responsable si tout le monde se sert les coudes un ouvrier peut faire tourner une société